Désolé je ne peux pas parler plus fort, les voleurs sont pas loin. Parfois la simple vue d'une capéra factice suffit à détourner les voleurs du dimanche d'une autre porte que la vôtre et tant pis si ça les pousse à ouvrir la porte de votre voisin. Remarque, si tu les aimes pas trop, c'est peut-être un truc à faire. Parfois ça ne suffit pas à rassurer maman, pépé ou même mémé qui a toujours un peu la trouille. Et là si je parle doucement c'est parce qu'il y a des voleurs à côté, je suis en train de me chiquer dessus. Mais bon ça va, j'ai une caméra, je peux les contrôler à distance. Tant qu'ils ne viennent pas ici, je suis safe. Acheter une alarme et un système de surveillance vidéo peut-être l'idéal quand vous partez au boulot ou en vacances. Et cette vidéo n'a pas pour objectif de vous montrer comment installer votre système, parce que celui-ci n'a jamais été aussi simple et intuitif. Mais je vais tenter de vous donner tous les éléments de celle-ci afin de vous aider à faire votre choix final. Pour la choisir, j'ai cherché du côté des applications smartphones des différentes marques du marché pour voir les commentaires de certains utilisateurs. Et j'ai constaté qu'une marque sortait quand même bien du lot, tout en faisant attention à ne pas exploser mon budget. Pour avoir eu du Diagra à 1250€ et une sous-marque Eden à 50 balles. Même pas acheter chez Wish ou AliExpress, mais c'était pareil. Les deux étaient difficiles à mettre en œuvre, à installer et fonctionnaient vraiment quand elles voulaient. Ou quand nous on ne voulait pas. Alors celle de cette vidéo est de loin la meilleure que j'ai eue. C'est la troisième quand même. En 10 ans, ça commence à faire un budget. Sauf que là, c'est la meilleure du marché. Elle est d'un excellent rapport qualité-prix, UFI. C'est une facilité incroyable à mettre en œuvre et à installer autour et dans la maison. Une application intuitive où tout a déjà été pensé. Même la traduction en français est impeccable. Tout est paramétrable. C'est juste incroyable. Il y a une compatibilité avec le système Alexia, mais comme je ne l'ai pas, je ne l'ai pas testé. Et a fortiori je m'en tape. On peut jumeler les caméras de surveillance ainsi que la base de la marque avec le système d'alarme de la même marque. Même si je ne sais pas combien d'éléments peuvent être ajoutés à la base. J'en ai déjà 7 de connectés dessus et il semblerait que je puisse en mettre jusqu'à 16. Autant dire que si tu pousses la surveillance à ce niveau, c'est plus un petit douillet que t'as. Mais tu viens à Alcatraz. Ah bah on peut rire un temps. C'est pas parce que je me fais cambrioler que je suis obligé de rester triste. Alors la qualité de diffusion est en 1080p. Même si sa diffusion ne doit pas dépasser les 10 images secondes. Ça permet de reconnaître clairement n'importe qui. Ou pas. Bah oui si tu ne le connais pas, tu ne peux pas le reconnaître. Vous pouvez zoomer dans l'image en temps réel. Ou après enregistrement pour mieux voir. Le tout avec une qualité plutôt correcte. Il y a même des youtubeurs qui filment avec des caméras plus pourries. Hein ? Moi ? Oh ça va. La vision nocturne ? Bah ça reste une vision nocturne quoi. L'image n'est pas très nette, elle n'est pas terrible. Et même si elle ne suffit pas à reconnaître le visage du parfait inconnu qui nage tout le lieu dans ta piscine. Qu'est-ce que vous nagez bien cher ? Oh là ! Elle permettra de contrôler que personne ne se noie dedans quand t'es pas là. Et ce, même si au final tu t'en tapes, il n'y avait qu'à pas être là en autonomie des caméras extérieures. Alors elles ne sont pas branchées au secteur justement. Elles sont rechargeables. Elles ont une autonomie annoncée de 180 joueurs selon l'utilisation. Ça a l'avantage de ne pas être piraté en coupant l'alimentation. Même si le voleur peut toujours la casser. Sur, il y a des bourrins. Ça permet également de la placer où l'on veut à distance raisonnable de la base avec qui elle communique en wifi. Chez moi la plus loin, à l'extérieur est environ une vingtaine de mètres. Il n'y a aucun souci de transmission malgré la distance et l'épaisseur des murs. Parfois c'est un petit peu long à s'afficher mais dans l'ensemble ça va. Chaque détecteur est censé faire la différence entre un humain et un animal. Ça m'a l'air de fonctionner même si justement il faut descendre la sensibilité de reconnaissance des mouvements dans l'application. Pour exclure mes chats de la reconnaissance. Autrement, il déclenche la caméra à chaque fois. Et au parleur des caméras, même si c'est pas conçu pour être utilisé en karaoké. Droit pas il dit quand même. Ça reste très efficace. Ça permet d'ajouter une interactivité avec l'intrus. Ou de demander à maman de ramener une tomate du jardin sans avoir à se déplacer. La technologie peut être aussi pratique. Vous pouvez donner des zones de surveillance et ainsi exclure tout ce qui se passe à l'extérieur de votre jardin. Après tout, si votre voisin tue sa femme, vous en avez rien à foutre. Il n'y a aucun abonnement et vous stockez des images enregistrées directement dans la home base. Qui a une capacité annoncée de 16 giga octets. Ça fait environ 3 mois de capture selon le temps d'enregistrement de chaque détection. Mais comme je le rappelle, tout est paramétrable. Vous pouvez très bien diminuer le temps d'enregistrement. Ou effacer direct les données enregistrées pour faire de la place. Il vaut mieux d'ailleurs car vous ne pouvez pas accroître sa capacité de stockage avec une carte mémoire additionnelle. Ça n'a pas été prévu. Les caméras non directionnelles ont un angle de prise de vue extra large. 140 degrés à mise dans un angle du jardin. Vous pouvez prendre toute la largeur de celui-ci sans aucun souci. On peut aussi ajouter un système de visiophone sans fil. Alors je n'ai pas testé, j'ai aucun retour sur la qualité. Mais je trouve que la possibilité de le faire c'est génial. Surtout que les visiophones aujourd'hui ça ne dure pas 10 ans. Attends putain, les voleurs sont en train de rigoler. Putain mais qu'est-ce qu'il fait avec le concombre ? Oh putain, il le met dans son cul. Vite, je sors le post-it. Je note, ne pas manger de concombre ce soir. J'ai pas trouvé beaucoup de défauts à la marque Philique. Premièrement, le niveau sonore de l'alarme. Disons-le clairement. C'est ridicule. De plus, le fait que le son se rapproche d'un jouet de camion de pompier pour un gamin de 8 ans n'arrange rien. Gageons que le voleur sera surpris. Ou bien mort de rire. Je trouve que le système d'accroche des détecteurs d'ouverture sont très limite. J'ai été embêté avec celui de ma porte d'entrée. Quand le cadre et la porte arrivent au même niveau, à mon avis il n'y a pas de soucis. Mais c'est quand même très rarement le cas. J'ai donc dû fabriquer une cale pour réhausser l'aimant qui déclenche l'ouverture. Sauf que le système de déclenchement fonctionne avec cet aimant. Les deux parties s'attirent inévitablement. Bah oui. Sauf que quand le système autocollant sous les détecteurs il est complètement pourri. Bah j'ai été obligé de le coller sur la cale avec une colle forte. Sinon il se barrait à chaque fois. Je me dis que s'il se casse la gueule un jour, l'alarme se mettra en route. C'est un peu con. On peut regretter qu'il faille démonter les caméras extérieures pour les recharger. Moi ça ne me dérange pas. L'application vous donne le niveau de charge. Il est facile de les recharger avant de partir en vacances. Bon faut pas partir un an. Bah quoi qu'il existe des caméras plus chères. Mais avec une autonomie doublée. Voilà. Je pense avoir fait le tour. En tout et pour tout j'en ai eu pour 460€. Frais de port inclus. J'étais pas obligé d'avoir les caméras extérieures ni le pavé numérique pour activer ou désactiver. L'application le fait très bien. Mais j'étais obligé d'avoir la base sur laquelle sont reliés tous les appareils accessoires comme les détecteurs. Parce que la base elle est reliée à la box internet à deux de la maison. Et c'est ainsi que le système communique à notre compte sur l'application du smartphone. D'ailleurs tu peux aussi aller sur le site du fabricant pour te connecter à ton compte. Et voir tes caméras depuis ton ordinateur sans l'application. Attends ils arrivent là quoi. Oh là j'ai peur putain. Ils font flipper ces deux coups. Oh putain ils sont 3. Mais ils ont chié le troisième là d'un seul coup quoi. D'où il sort le troisième. Je ne sais plus où j'en étais moi bordel. Toutefois vous ne pouvez pas accéder aux vidéos enregistrées depuis votre home base. Il faudra forcément utiliser l'application du smartphone. Attention dans le choix de vos caméras et autres matériels appairés à la base. Il y a plusieurs modèles de base. Il faut quand même contrôler si c'est bien compatible. Et si tu veux pas te prendre la tête. Tu peux suivre le matériel que j'ai acquis en descriptif de cette vidéo. Certes les liens sont affiliés. Mais ou c'est moi ou c'est un autre youtubeur qui prendra la commission d'Amazon. Alors autant que ce soit moi plutôt que l'autre gros con là de docteur peinture là. Il est même pas docteur sûr. Alors pour 460€ t'as quand même la home base avec les deux caméras et puis machin là. Pour aller à l'extérieur sans risquer de voir la pluie l'abîmer. T'as deux détecteurs de porte enfin d'ouverture. T'as deux détecteurs intérieurs qui fait la barre entre l'humain et les spider cats. Qui parfois peuvent faire chier à miauler devant leurs camelles. C'est con un chat des fois merde. J'aurais bien eu besoin d'eux. Surtout que j'en ai un qui est hyper agressif. C'est la plus vieille. On l'appelle Geneviève. C'est le nom de ma grand-mère. Ah c'est Geneviève. Elle a les dents longues. Là elle est pas là. Elle est dehors cette conne. Je parle du chat pas de ma grand-mère. Et ensuite t'as une caméra intérieure rotative. C'est un 360 tu peux y aller. Bon en revanche ça fonctionne qu'avec le smartphone. Là tu vois je suis coincé dans mon bureau avec l'ordinateur. Je ne peux pas tourner cette putain de caméra. J'ai oublié mon téléphone dehors. Ne me demande pas ce qu'il fout dehors j'en sais rien. Alors mon expérience est assez longue avec la télésurveillance. Et ça m'encourage à t'administrer un dernier conseil. Ne tombe pas dans la paranoïa. A force de tout mettre sous surveillance et alarme. On finit par se faire dessus quand ta chat passe dans la rue. Et ça fait passer de mauvaises soirées chez tes amis ou en vacances. Donc à toi de pas être toujours sur ton téléphone à contrôler tout ce qui se passe chez toi. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.